Toi Antoine, tu vas évoquer des nouveaux intervenants dans la chaîne du livre qui sont incontournables. C'est les blogueurs, ça a été les blogueurs vraiment dans un premier temps, je crois, qui ont beaucoup participé à faire en sorte que des ouvrages soient lus. Et puis maintenant, on voit apparaître les booktubeurs, une nouvelle génération. Et effectivement, le critique littéraire, il a un peu vieilli, il est un peu dépassé. Et c'est vrai qu'on en parlait dans la voiture, ça fait longtemps qu'on ne lit plus les critiques de Télérama en fait. Mais voilà, je te cède la parole. Merci Françoise. Moi, l'objectif, c'est ça, c'est de vous présenter au moins deux initiatives que vous connaissez peut-être déjà. Mais c'est juste pour essayer de regarder un peu à quoi ça ressemble précisément. Deux initiatives plutôt disruptives, justement, de prescriptions en ligne qui vont squeezer, qui vont essayer de passer outre les canaux classiques type média, type Télérama, etc. Et de voir aussi le lien qui peut y avoir ou s'il n'y a aucun lien, de voir pourquoi il n'y a aucun lien avec les professionnels du livre. Et sur toute la chaîne du livre, c'est-à-dire des auteurs ou bibliothécaires, en passant par les éditeurs et les libraires. Je ne sais pas si on peut... Marc ? Vous entendez ? Merci. Je vous expliquerai pourquoi je vous ai mis des visages derrière avec des livres, vous comprendrez. L'idée, c'est d'abord de vous montrer... D'abord, c'est de vous montrer un peu le phénomène des booktubeurs. Il y a eu pas mal d'articles récemment, ça fait un an à peu près qu'on en parle en France, en tout cas. Il y a eu pas mal d'articles, notamment dans Livre Hebdo récemment, qui expliquent un petit peu ce phénomène-là. Alors, bon, plutôt que de discuter longuement, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, avec un exemple d'abord aux Etats-Unis, parce que forcément, ils font toujours les choses en grand et c'est toujours très spectaculaire. Et c'est assez drôle aussi. Et puis ensuite, en France, où c'est aussi très intéressant. Alors, il va y avoir un peu de son. Je ne sais pas si... Hello! I'm Christine. Welcome to Book Talk. Today we are discussing... Cinder by Marissa Meyer. Pour ceux qui n'ont pas de hear de Cinder, vous avez probablement de Cinder. Everyone's like... Read Cinder! Read Cinder! Why haven't you heard Cinder yet? Cinder is a part of a four-part series. So, I believe that was called a quartet. Of fairytale retelling. It's... We've got a sci-fi. Oh my God! I thought that was going to be really cool. I was going to say I had sci-fi twists. And twists and cats. Donc, c'est quelque chose d'assez... Je ne sais pas quel mot utiliser, mais en tout cas de très... De très futile, qui se rapproche du divertissement aussi. Aux Etats-Unis, c'est vraiment ça. Donc, Marissa Meyer a fait... Donc, il y en a beaucoup d'autres. Mais c'est celle qui génère le plus de vues. Donc, c'est de l'ordre de 100 000 vues par vidéo. Voir un peu plus. Donc, c'est quand même beaucoup. Voilà. Et puis, qui fait plein de mises en scène. Genre, pareil, elle va chercher un bouquin. Le dernier bouquin. Je ne sais plus quel auteur. Dans les grands centres commerciaux américains. Donc, elle y va. Elle se dit, le livre est là. Je l'ai. C'est génial. Etc. La photo juste derrière, en fait, elle explique la dureté, en fait, de ce qui se passe quand on finit de lire un livre. En fait, c'est un événement extrêmement complexe à gérer. Donc, elle pleure, tout ça, etc. Donc, voilà. Et puis, je vais vous montrer un exemple français. Donc, il y a une vidéo qui est sortie il y a trois jours. Donc, de Nin. Joyeux Halloween à tous. C'est Nin. Et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir avec mon accoutrement, je vous retrouve pour une vidéo très spéciale afin de célébrer Halloween avec vous. Pour l'occasion, je me suis dit, pourquoi pas vous proposer un tag en rapport avec cette fête très spéciale qui consisterait à organiser sa soirée d'Halloween avec comme invité des personnages de romans et comme cadeau des livres qui m'ont plutôt bien marqué. Nous allons commencer dès maintenant avec la première question. Pour une soirée d'Halloween réussie, il te faut un lieu. Choisis donc un endroit tiré de romans, hanté ou non, pour organiser ta petite fête. Je choisirai sans hésitation la salle commune des Serpentards dans Harry Potter parce que ça se trouve dans les sous-sols de Poudlard, notamment sous le lac qu'il y a à Poudlard. Ce qui fait que c'est une pièce qui est très très glauque avec notamment des lumières un petit peu vertes. Ce qui donne une ambiance, je trouve, plutôt sympathique. Alors je vous laisserai regarder la suite. Donc ça c'est Nin. Et donc on avait organisé une rencontre avec la biothèque départementale de près de l'Ardèche à Priva il y a deux ou trois semaines. Avec Nin notamment qui était venue expliquer un peu sa démarche et deux autres booktubeurs. Du coup on a essayé de comprendre un petit peu ce qu'était ce phénomène et la relation qu'il pouvait y avoir avec d'autres phénomènes comme les blogs et puis aussi tout ce qui est professionnel du livre. Donc Booktuber globalement c'est la contraction de books qui est livres et de Youtube, donc la chaîne de Google. On en revient encore à Google. Donc ça c'est un phénomène qui est en provenant des Etats-Unis qui existe déjà depuis quelques années, qui a pris beaucoup d'ampleur récemment. Notamment parce que c'est des vidéos relativement courtes, des mises en scène assez poussées parfois aussi avec des montages assez rigolos, des effets spéciaux parfois assez drôles ou aussi très réussis. C'est des initiatives d'amateurs passionnés. Alors amateurs au sens noble du terme aussi, c'est à dire que ce sont des individus qui se passionnent pour un domaine et essayent de faire quelque chose autour de ça. Et du coup ce sont la plupart du temps des initiatives et surtout en France qui ne sont pas économiques, qui sont en tout cas en apparence déconnectés d'activités économiques. On verra que c'est un peu différent, que ce n'est pas tout à fait le cas, mais en tout cas que ça apparaît comme ça. C'est à dire que globalement c'est des passionnés qui achètent une caméra, ce qu'on appelle des lightbox, c'est à dire des dispositifs qui permettent de s'éclairer, de ne pas avoir un effet de... Donc c'est tout sombre, etc. Qui passe cinq heures à monter la vidéo pour que c'est un petit peu une tête sympa et qui ensuite la diffuse librement avec un gros réseau, etc. Et donc du coup la question c'est, voilà, c'est une nouvelle forme de prescription d'une certaine façon, parce que c'est décalé, c'est une nouvelle forme interactive. Interactive parce qu'il y a beaucoup d'échanges en fait aussi entre les booktubeurs, donc je parle bien des français, entre les booktubeurs français et ceux qui vont regarder les vidéos. Il y a beaucoup de commentaires sur les vidéos sur Youtube ou sur d'autres plateformes. Et puis il y a des rencontres aussi, c'est à dire que les booktubeurs au bout d'un moment, quand ils sont rendus à plusieurs milliers de vues par vidéo, ils organisent de temps en temps des événements où ils vont dire, ben voilà, rendez-vous à Paris dans tel café, on discute ensemble. Et donc là, les gens qui ont visionné les vidéos, les fans, etc., qui ne sont pas forcément des fans d'ailleurs, viennent pour discuter de livres. C'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est qu'ils ne viennent pas parce que la personne qui a fait les vidéos est une star, c'est qu'ils viennent pour discuter de livres, pourquoi tu as aimé ce bouquin, etc. Donc c'est intéressant parce que c'est ce qu'on dit depuis le début de l'après-midi. Finalement, on parle de contenu et de contenu extrêmement riche. Ce n'est pas quelque chose de totalement, contrairement aux vidéos américaines qui sont assez futiles, toutes celles de Marissa Meyer, c'est quand même assez bon. Et donc du coup, il y a vraiment cette dimension de raconter des histoires, à la fois en racontant le livre et en le mettant en scène, et puis aussi d'essayer de raconter des histoires à plusieurs, de se dire pourquoi tu as aimé ce livre-là, de s'en prêter, etc. Donc voilà, ça c'était juste pour dire un petit peu à quoi ressemble ce phénomène-là. Et puis par ailleurs, là derrière c'est Triki, c'est un autre booktuber qui était venu aussi à Priva il y a deux semaines, qui lui est beaucoup plus récent, ça fait un an qu'il fait ça, un petit moment d'un an, qui a beaucoup moins de vues, mais qui est très passionné et qui lui en parle, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que Nin par exemple, elle parle surtout, parce que c'est important de discuter de ça, en termes de genre de littérature, elle parle surtout de littérature de l'imaginaire, un petit peu de thriller aussi. Donc ce sont surtout des genres de niches en fait, qui sont présentés via les chaînes Booktube, beaucoup aussi de tout ce qui est autour de la littérature sentimentale. Et donc là, pour le coup, Triki sort un petit peu du lot, puisque lui il va parler vraiment de tout, de bandes dessinées, de romans, de littérature, etc. Donc c'est aussi intéressant. Alors, et les professionnels du livre dans tout ça ? Alors, ce qu'on peut voir déjà, c'est qu'il y a une puissance de ces initiatives d'amateurs. Toujours regarder la notion d'amateurs au sens noble du terme, moi j'y tiens, parce qu'ils font ça extrêmement bien. C'est-à-dire que les vidéos, il faut les regarder, elles sont extrêmement bien montées. Ils ont du matériel qui coûte quand même quelques milliers d'euros, mais ils font ça extrêmement bien. Et donc en France, il y a quand même une puissance de ces initiatives-là, parce qu'il y a des milliers de vues et beaucoup d'échanges. Donc c'est-à-dire que c'est extrêmement riche. En termes de démarche. Et on le voit tout simplement parce que, par exemple, Triki, lui, il a reçu une demande d'un éditeur qui lui a dit, voilà, on t'envoie un livre, est-ce que tu peux en parler sur ta chaîne ? Lui, il a pour principe de parler de tous les livres qu'on lui propose de lire. Parfois, c'est pas bon pour l'éditeur, ce qui ne se gêne pas pour dire qu'il a été déçu. Alors, tout ça reste très positif. On est un peu dans un monde de bisonours aussi, où globalement, c'est de la critique toujours positive, de dire, j'ai pas aimé parce que j'ai préféré celui d'avant, etc. Ça va être rarement de dire que, vraiment, il y a un problème d'écriture, ou que l'éditeur a fait n'importe quoi, qu'il y a des coquilles partout, que la couverture est vraiment dégueulasse. Ça, ça n'arrive jamais. Mais du coup, il y a quand même, de la part de ces booktubers, aussi un effort de répondre aussi à des demandes d'éditeurs. Et la plupart du temps, gracieusement. C'est-à-dire qu'ils préfèrent garder leur avis, c'est-à-dire de dire, on peut parler du livre que vous nous envoyez, mais en revanche, on ne veut pas être payé pour ça parce que nous, on le fait vraiment par passion. Et ça, c'était le cas, en tout cas, avec les trois booktubers qui étaient présents à Priva. C'était vraiment le retour qu'ils faisaient, c'est-à-dire qu'ils étaient prêts à prescrire uniquement parce qu'eux, ils avaient du plaisir à le faire et pas pour des questions économiques. Ils ont tous des travails à côté. Nin, elle est dans l'armée, elle est dans la marine, par exemple. Tricy, je crois qu'il est ingénieur. Ils ont tous des boulots à côté. Et l'idée, ce n'est pas non plus d'être émunéré avec ça. Donc, c'est un relais pour les éditeurs, ça, c'est clair. Pourtant, les connexions, elles sont encore faibles dans le sens où, mine de rien, c'est assez indépendant de ce qui peut se passer dans le monde du livre. Alors, il y a juste un exemple extrêmement intéressant. Une booktubeuse dont j'ai oublié le nom et d'un éditeur dont j'ai oublié le nom et le livre aussi. Mais bref, en fait, il y avait un livre plutôt de littérature imaginaire qui était sorti aux Etats-Unis qui faisait un carton, qui était vraiment un texte exceptionnel Alors, non, c'était Harry Potter. C'est beaucoup plus récent. Et donc, il y avait une booktubeuse qui lit aussi des livres en anglais, en version originale. Et elle a fait la critique du livre en français en disant, ah, ce livre est génial, etc. Et elle a contacté l'éditeur en lui disant, mais il faut faire une traduction de ce livre. En France, absolument, c'est nécessaire. Et l'éditeur ne voulait pas. Il disait, ben non, c'est trop risqué. Nous, on ne voit pas le potentiel économique, etc. Et du coup, tous les fans de cette booktubeuse ont réagi derrière en disant, ben si, elle en parle là. Nous, on ne va pas le lire en anglais. Mais en tout cas, ça fait envie, quoi. Et du coup, ils ont sorti sur cette impulsion d'une nouvelle forme de prescription. Ils ont sorti une traduction du livre. Et ça a été un carton en France. Ça a été un carton, mais je ne me souviens pas du titre. Mais en tout cas, ça a été un carton. Et donc, ça a très bien marché. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même une connexion, même si c'est à la marge, qui se fait entre les deux. Alors, il y a des services de presse aussi qui sont envoyés parfois à des booktubeurs qui ne sont pas forcément très bien reçus. Dans le sens où ils se disent, oh là là, mais moi, je n'ai pas envie de parler de ce livre. Il n'est pas terrible. Ou ce n'est pas dans mon genre, etc. De genre littéraire. Donc, voilà. Et puis, à l'inverse, ce qu'il faut noter quand même, c'est que ce qui est très étonnant, j'ai essayé d'en parler un peu avec les trois booktubeurs, mais je sentais que ça ne passait pas très bien, c'est qu'ils ont des blogs à côté où ils mettent des liens directement en dessous des vidéos pour aller acheter le livre. Et les liens qu'ils mettent, c'est les liens vers Amazon. Donc, clairement, eux, ils n'ont aucun complexe avec ça. Ce qui peut se comprendre aussi dans le sens où finalement, Amazon a un service client tellement bon que finalement, pourquoi aller le proposer ailleurs ? Et c'est vrai qu'il y a un déficit aussi de ce côté-là. Et je rejoindrai Eric Petroteau qui disait qu'on était un peu en retard là-dessus. Et c'est possible, c'est-à-dire qu'on n'a pas suffisamment d'outils du côté de grandes plateformes de librairies françaises et indépendantes. On n'a peut-être pas assez d'outils pour faire de l'affiliation et pour permettre justement de partager très facilement et de pouvoir aller acheter un livre aussi facilement qu'avec Amazon qui propose en plus à ceux qui partagent et qui proposent le lien d'affiliation de récupérer de l'argent. Donc, clairement, pour certains booktubers, ça permet de récupérer quelques dizaines d'euros par mois. Ce qui n'est pas énorme, mais ce qui permet de payer le matériel pour faire les vidéos. Je voulais parler aussi du positionnement des bibliothèques par rapport à ça. Alors, on en a discuté justement avec les bibliothécaires qui étaient présents à Priva. Finalement, ce qui est compliqué, c'est que faire une vidéo pour des booktubers aguerris, c'est à peu près 5 heures par vidéo. Du coup, il y a cette complexité de pouvoir dégager du temps pour faire une vidéo, avoir les compétences techniques, faire le montage, etc. Je pense que l'équipe du Transfo, c'est bien, c'est un travail assez long qui demande des compétences assez élevées. Par exemple, Tricky qui est derrière là nous expliquait que ça lui a pris quand même quelques mois avant de réussir à gérer la lumière, à faire des montages qui n'étaient pas trop nuls, d'essayer d'éviter les effets années 90 sur les vidéos parce que c'était un peu ringard. Enfin, voilà, tout ça. Par contre, il y a des relais possibles, c'est-à-dire qu'il y a certaines bibliothèques qui vont intégrer les liens vers les vidéos des booktubers dans leur catalogue. Donc ça, c'est intéressant. Je n'ai pas encore vu ça encore sur des plateformes de libraires, mais du coup, qui vont intégrer ces liens vers ces vidéos comme un nouvel outil. en fait, il y aurait la quatrième de couverture et puis une vidéo de présentation d'un booktuber. Donc il y a quand même des pistes à creuser. Et puis pour finir avec ces histoires de booktuber, il y avait la dimension aussi des pratiques de lecture qui est extrêmement intéressante. Je vous mets juste la diapo d'après pour avoir la photo de Nin. Parce que Nin, en fait, elle a une pratique assez étonnante où elle lit tout en numérique parce qu'elle est tout le temps en déplacement. donc elle ne peut pas se trimballer des gros pavés comme on le voit là derrière elle avec Hunger Games et d'autres. Donc du coup, elle lit tout en numérique. Par contre, elle a tous les livres papiers des lectures qu'elle a faites. Et donc du coup, elle garde extrêmement précieusement les livres papiers qu'elle va ouvrir avec beaucoup d'attention, qu'elle ne va pas traiter, qu'elle ne va pas donner, qu'elle garde dans une bibliothèque. Et donc du coup, c'est très intéressant de voir l'articulation qui peut s'opérer entre d'un côté la scénarisation autour du livre physique via ses vidéos. L'objet livre a une importance prépondérante parce que le faire avec une liseuse ou une tablette, je pense que ça ne donnerait pas la même chose. Et puis en plus, si on le jette en l'air, c'est toujours un peu compliqué, il faut le rattraper. Donc il y a vraiment d'un côté cette scénarisation-là de l'objet livre et puis encore ce culte aussi, comme c'est le cas aussi beaucoup dans la bande dessinée et puis aussi dans les livres de littérature de l'imaginaire où c'est souvent des beaux objets de les conserver, de les garder, etc., de les collectionner. Et puis de l'autre côté, le livre numérique qui se présente plutôt comme un accès au contenu qui est moins porteur de valeur mais qui est porteur quand même de sens puisqu'il y a le contenu dans le fichier mais du coup, il y a vraiment cette distinction entre les deux. Après, je voulais vous parler de Blogueur Polar mais c'est un peu moins intéressant. Ah, merci. Je peux juste me permettre deux secondes sur la pratique amateur et la puissance prise aujourd'hui par ce type de pratiques et le poids des recommandations. Il y a ces pratiques. Les réseaux sociaux de lecteurs dont on parlait tout à l'heure, c'est Babelio mais tout un tas d'autres fonctionnent beaucoup aussi par la sollicitation de lecteurs qui sont invités régulièrement à faire des critiques et qui sont partagées ensuite sur les réseaux sociaux. En termes de découverte, ils ont mis en place aussi un système je trouve qui est assez intéressant des colis surprises où on s'inscrit en fait à une liste et on reçoit un livre surprise qu'on a invité à chroniquer. Là où je trouve que c'est intéressant, c'est qu'on parlait tout à l'heure du système des suggestions via les plateformes où on finit par à un moment donné tourner un peu en boucle autour a priori d'un type d'édition ou de certains éditeurs ou de thèmes qu'on aime bien. Là, ça permet finalement d'ouvrir aussi un peu le champ de ces lectures avec toujours derrière la notion de recommandation. Ce qu'il faut noter c'est que les booktubeurs en fait, ils vont parler vraiment de ce dont ils veulent parler. Donc il y a beaucoup d'auteurs anglo-saxons qui sont très visibles déjà. Mais il y a aussi notamment comme Tricky la volonté aussi de montrer d'autres auteurs qui sont peut-être moins connus, qui sont francophones et d'autres maisons d'édition et de voir aussi le travail ce qui a vraiment une analyse aussi du travail qui peut être fait par l'éditeur de se dire ah bah oui cet éditeur-là il a pris le risque de sélectionner tel auteur etc. Et de voir que là la prescription fonctionne. C'est-à-dire que finalement derrière c'est ce que tous les trois les trois booktubeurs nous rapportaient c'est qu'il y a vraiment même quand ils présentent des livres d'auteurs pas connus ça marche quoi. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on pouvait penser ou voilà en gros ça fonctionne aussi de pouvoir parler à un moment donné d'auteurs et d'éditeurs qui ne sont pas en tête de gondole. Et eux aussi entre booktubeurs en fait c'est un réseau dans le réseau c'est-à-dire qu'il y a les booktubeurs il y a ceux qui regardent les vidéos et puis il y a de plus en plus de booktubeurs en France qui se connaissent bien tous entre eux et qui aussi ont tout un jeu de il y a beaucoup de rituels comme le fait aussi de s'envoyer des paquets surprises et puis ce film en train d'ouvrir le paquet de dire tel livre etc. Et ce que je voulais dire aussi et c'est pour ça que je vous ai mis un peu les images de ces trois booktubeurs en fond c'est dire quand même il y a une question et c'est très lié quand même à l'usage des réseaux sociaux une question de l'image qui est extrêmement forte ce qui est une mise en scène en fait de ces personnes là chose qui n'était pas le cas avant avec l'époque des blogs où finalement on allait se cacher derrière une écriture avec un pseudonyme etc. Là il y a vraiment la volonté de se montrer ce qui est quand même assez nouveau enfin moi j'ai l'impression que c'est assez nouveau la volonté de se montrer de se mettre en scène ils soignent extrêmement leur image ils sont tous maquillés etc. Enfin c'est assez enfin moi je trouve ça très impressionnant de voir le soin qu'ils apportent à tout ça et du coup ça c'est vraiment beaucoup lié quand même aux réseaux sociaux et à la manière dont on va personnifier le discours et ce qu'on va dire et finalement peut-être qu'il va y avoir de plus en plus une disparition ou une fuite des grandes plateformes de recommandations comme Babelio parce qu'on a l'impression que l'idée c'est aussi de se vendre soi alors pas se vendre forcément économiquement mais se vendre quand même vendre son image à travers voilà une mise en scène qui passe là par des vidéos et oui c'est exactement dans le même mouvement des selfies etc. Je suis d'accord Je crois que Rodolphe tu voulais poser une question Juste une question qu'on se posera aussi demain matin par rapport aux musiques actuelles est-ce que le critique littéraire est mort il a été remplacé est-ce que c'est quelque chose qui vient à côté en plus comment vous le percevez vous ça ? Moi j'ai du mal à le voir parce que je enfin moi je ne lis pas de enfin j'en ai jamais de critique je passe par d'autres canaux en fait tu ne lis jamais si si je lis mais je enfin c'est vrai que moi j'ai une pratique personnelle en tout cas qui est plutôt on va dire peut-être pas disruptive mais en tout cas alternative de ce qu'on voit en tout cas c'est que finalement on voit bien en ce moment nous avec les auteurs qui les auteurs de littérature qui sont en Rhône-Alpes puisque il y a il y a tous les prix en ce moment qui s'enchaînent du coup il y a une forte demande pour être enfin voilà pour faire partie enfin une forte envie en tout cas de faire partie des prix donc là il y a eu des auteurs en Alpin qui étaient dans pas mal des prix alors pas en première position mais bref et donc du coup on voit bien qu'il y a la nécessité d'apparaître encore dans les grands médias pour une question d'image mais plus tant pour une question économique que finalement pour le livre être présent sur les unrocs Télérama etc ça ne va pas avoir beaucoup d'incidence alors ça n'aura pas forcément beaucoup non plus d'être sur les chaînes des booktubeurs pas directement mais en tout cas il y a beaucoup de sollicitations des booktubeurs plutôt de petits auteurs qui vont les chercher en disant pourquoi vous ne parlez pas de mon livre etc et du coup ils ne savent pas trop comment gérer ça parce que du coup c'est des auteurs qui sont totalement absents du paysage traditionnel qui ne sont pas édités chez des éditeurs c'est de l'auto-édition etc et du coup il leur manque un filtre que joue encore l'éditeur heureusement là dessus mais du coup je ne pense pas que le critique soit enterré non plus c'est plutôt que ces deux pratiques différentes et juste pour finir aussi se dire aussi que finalement les booktubeurs ils parlent aussi à des gens qui sont souvent de la même génération qu'eux et je crois qu'il y a eu cette nécessité c'est pour ça que c'est apparu les trois booktubeurs en fait ce qu'ils nous ont dit c'est qu'eux ils étaient tout seuls ils disaient ils étaient dans des familles qui disaient relativement peu et tout ce qu'ils voulaient en fait c'était être en contact avec d'autres lecteurs donc c'est pour ça qu'ils ont fait ça et du coup ils ne se retrouvaient pas non plus dans le ton dans la manière de faire circuler l'information des médias traditionnels du coup c'est pour ça qu'ils sont allés vers ces plateformes là un peu dans l'esprit aussi de it yourself genre on fait nous même et puis on voit ce que ça donne est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? je voulais peut-être juste ajouter un élément là par rapport à ce que disait Antoine là chiffré il y a une étude qui a été menée en 2013 par Bookish et qui disait que les gens n'étaient désormais sensibles qu'à hauteur de 17% aux critiques littéraires mais je pense aussi qu'à un moment donné il y a cette perception des émissions notamment qu'on peut voir à la télévision où on voit passer on en revient toujours à la même chose toujours les mêmes auteurs les mêmes maisons d'édition et que quand on est un lecteur passionné on a envie finalement d'avoir une ouverture plus large sur l'édition en général ce que finalement proposent et ces booktubeurs et tout un tas de recommandations critiques amateurs juste pour compléter il y a deux choses à noter la première chose il y a un auteur français donc j'ai encore oublié le nom désolé je n'ai pas une très bonne mémoire qui avait passé une annonce en fait dans Libération demandant c'était pour le Renaudot il disait je suis dans le prix Renaudot mais il n'y a eu aucun papier en fait sur mon livre donc je passe une petite annonce tout journaliste qui serait désireux d'écrire un papier pourrait le faire il y a un lien dans la bibliographie qui est sur le site du Transfo il y a ça et puis la deuxième chose c'est de se dire que finalement la recherche de visibilité à travers les médias traditionnels et en parallèle justement tout ce jeu des prix qui est en train de se faire en ce moment finalement un prix Renaudot un prix Goncourt c'est 3000 exemplaires vendus sur donc 3000 exemplaires pour un auteur s'il s'en sort bien ça lui fait 300 euros ce qui est intéressant aussi c'est de voir toute cette scénarisation en fait autour du livre c'est à dire que c'est comment mettre en valeur des contenus de l'écrit avec une scénarisation qui relève plus effectivement du théâtre et du cinéma l'audiovisuel que principalement de l'écrit où avant en fait la critique elle passait par l'écrit exclusivement donc ça c'est assez intéressant comme phénomène je trouve et ça rejoint un peu aussi des pratiques de lecture à voix haute des choses comme ça on parlait du livre audio qui sont aussi des pratiques qui se font de plus en plus et ça rejoint aussi la question de la musique qui elle finalement on a accès directement à l'oeuvre alors que pour le livre si on l'achète pas ou si on le télécharge pas ou si on l'emprunte pas à la bibliothèque on n'a pas accès directement au contenu donc ça c'est assez intéressant je trouve toujours pas de questions aussi des questions dans la salle Eric au fond de la salle oui c'était par rapport au booktuber déjà juste par rapport à ce que tu venais de dire sur le champ créatif de la musique et l'édition numérique enfin le livre on est tellement sur deux champs complètement différents en rapport à l'intime en rapport au temps en rapport à tout différent qui fait que tout à l'heure en venant on a écouté plein de musique mais j'aurais pas pu lire un livre donc rien que ça on aurait pu écouter un disque audio on peut écouter un disque audio ce qui est encore un petit peu hybride et autre chose c'est plutôt très intéressant un livre audio excuse moi du coup effectivement c'est une autre réflexion la révolution numérique apparaîtra d'ailleurs elle est déjà en cours et de toute façon elle s'amplifiera mais elle sera forcément différente non c'est par rapport au booktuber je ne peux pas faire autrement que de faire une espèce de comparaison avec les youtubeurs super célèbres des gamers avec du coup de nouveaux filtres qui apparaissent ces gens là deviennent au bout d'un moment inexorablement des filtres s'ils continuent d'amplifier leur image parce que c'est des mini films que tu nous as montré le mec c'est du court métrage il est pas loin là de soit vouloir devenir comédien soit je ne sais quoi et c'est très bien il vend son image et tu disais ils ont du mal vu que tu as communiqué un peu avec eux ils ont du mal à gérer une espèce de montée en puissance de sollicitations etc qu'est-ce qui est-ce que tu pressens pas que ça peut être ces fameux youtubeurs gamers où d'un coup il y a un truc rigolo qui s'est passé il n'y a pas longtemps enfin il y a un truc pas rigolo mais qui a donné lieu à un truc rigolo c'est en l'occurrence un des youtubeurs qui avait je ne sais pas combien de millions de vues parce que les mecs se filment en train de jouer quand même il faut savoir c'est à dire qu'il y a des gamins en l'occurrence en train de jouer à des jeux vidéo ils se filment en train de jouer à des jeux vidéo et du coup il y a plein de gamins dans le lien de 9 ans mais ils sont des bref c'est hallucinant le nombre regardent des gens jouer à des jeux mais au début c'est rigolo puis après il y a les mecs qui sont payés pour dire joue à celui-là et plutôt pas à celui-là et ça ne veut pas dire qu'ils sont payés ça ne veut pas dire qu'ils se mettent à jouer à des jeux pourris ça veut dire que s'ils ont à choisir entre 3 jeux plutôt pas pourris ils prennent celui qui donne 2000 euros par mois et donc on commence à rentrer dans une espèce de perversité à recréer un critique quelque part de l'ancien monde qui était payé par un journal qui d'un coup le masque et la plume on pourrait en parler 25 000 de filtres comme ça qui sont payés pour être des professionnels pour t'accompagner à découvrir et est-ce que tu pressens pas ça c'est-à-dire qu'on en est encore au stade du jeu là c'est rigolo si ça s'amplifie et s'il continue à travailler son image comme ça ça va s'amplifier qu'est-ce qui va se passer il va refuser 2000 euros par mois je pense qu'il y a des profits nouveaux qui vont apparaître c'est que pour l'instant ça reste encore des amateurs qui ont d'autres activités et qui aiment leur activité principale en tout cas leur activité salariée ou qui leur apporte de quoi manger donc je pense que les trois qu'on a rencontrés eux je pense qu'ils sont enfin moi c'est mon avis ils changeront pas d'avis quoi après le glissement il est délicat c'est-à-dire qu'en fait ils sont déjà dans ce jeu-là quelque part faire un lien affilié vers Amazon où ils touchent je sais pas 5 ou 10 centimes à chaque fois qu'un livre est vendu quand quelqu'un a cliqué sur ce lien affilié finalement ils sont déjà là-dedans enfin aussi on pourrait voir ça de ce côté-là aussi après à mon avis il y en a d'autres qui vont apparaître qui seront tout aussi passionnés etc mais qui auront peut-être pas les mêmes objectifs qui vont se dire bah oui justement si ça marche autant que ça se transforme comme une activité pécuniaire ça c'est clair et puis après je pense aussi que c'est assez jeune comme phénomène et c'est assez décloisonné de ce qui peut exister mais moi je pense que ça va vite arriver ça existe déjà sous certaines formes mais ça va arriver aussi à la télé ou etc à mon avis ça va se déplacer à ce niveau-là c'est-à-dire que les médias traditionnels vont récupérer ça comme ils récupèrent tout parce que c'est plus simple aussi d'aller chercher des choses qui existent déjà et qui fonctionnent mais à mon avis c'est plutôt ça qui va se passer c'est qu'il va y avoir un glissement et puis il y en a qui voudront en être et d'autres pas etc et puis ce qu'il faut rappeler c'est qu'ils sont tous sur Youtube mais Youtube demain ce ne sera plus l'accès gratuit qu'on connaît etc ça va changer c'est-à-dire que soit ce sera un accès payant ou sur abonnement etc et du coup en fait tous ceux qui mettront des vidéos auront aussi beaucoup plus fortement parce que là on peut gagner de l'argent avec de la publicité en mettant des vidéos sur Youtube mais là je pense que le modèle va complètement se modifier notamment à cause de la musique sur Youtube non je voulais juste rajouter que c'est un peu déjà le cas puisque c'est quand même des enfin il y a c'est quand même des maisons d'édition qui envoient des livres généralement c'est des grosses maisons d'édition puisque les petites maisons d'édition généralement on est assez récraque en termes de de services presse donc voilà déjà après ils veulent ou ils veulent pas faire la vidéo sur le livre et donner une bonne ou une mauvaise critique mais c'est déjà un peu déjà le cas puisque les petites maisons d'édition elles vont pas envoyer des services presse sachant que en termes de retombées c'est c'est pratiquement incalculable de savoir enfin nous on a déjà eu une vidéo ou deux sur un de nos albums et en termes de retombées c'est c'est minime quoi après donc une une petite maison d'édition va pas risquer d'envoyer 10 services presse pour rien peut-être puisque ce serait même pas rentable en fait oui non juste que moi ce que je comprends c'est que peut-être c'est la poule qui pond qui va devoir peut-être envisager mais oui mais vous êtes jugé pas oui c'est pas possible mais ou du moins il faudrait qu'il y ait des gens qui puissent avoir les mêmes valeurs que vous que vous partagez sur les petits libraires indépendants qui en plus soient suffisamment ouverts sur ces pratiques un peu innovantes etc c'est-à-dire que vous n'avez pas le réseau nécessaire pour diffuser pour y le faire mais il n'y aurait peut-être pas beaucoup de ouais ouais je voulais juste finir sur le parallèle booktuber youtubeur au-delà du fait de se faire offrir des livres ou il ne faut pas oublier que l'audience qu'ils ont qu'ils soient booktubers ou youtubeur est monétisable que derrière il y a des régies publicitaires qui se font racheter par des régies publicitaires qui sont plus on va dire mainstream qui sont sur d'autres médias parce que ces régies prennent un poids de plus en plus important aux Etats-Unis on a des conventions très sérieuses qui font où il y a beaucoup de business qui se fait des liens entre Hollywood et justement tout ce qui est youtubeur donc ça peut aussi j'imagine toucher les booktubeurs encore une fois on est peut-être un peu en retard là-dessus mais derrière cette audience il y a toujours la monétisation qui est possible je disais on a la même problématique avec les blogs dans tous les secteurs pendant longtemps les gens se sont dit on va plutôt vers les blogs parce que là on a un regard indépendant critique etc puis on voit que peu à peu on a glissé vers des modèles économiques alors c'est ce que tu disais tout à l'heure je pense qu'il y a quand même une partie c'est vrai pour certainement les youtubeurs enfin booktubers et on pourrait le dire pour les blogs de gens qui veulent rester à minima indépendants qui vont rentrer dans des modèles de monétisation avec la question d'Amazon mais en tout cas on peut dire que peut-être les liens d'affiliation leur permettent quand même de garder un regard critique et de continuer leur chronique comme ils le souhaitent et puis après certains qui rentrent dans ce modèle de jeu économique enfin je pense qu'on aura toujours les deux versants je suppose je pense qu'on aura